Bonsoir, je suis Jean-Richard des éditions d'En Bas et nous inaugurons ce soir une série de débats, conférences, échanges autour de deux ouvrages qui sont parus aux éditions d'En Bas. Tout récemment, celui-ci l'année passée, Tumulte post-corona, Les crises en sortir et bifurquer, avec plus de 57 participants à cet ouvrage, et le deuxième qui vient de sortir de presse et qui passe en librairie, Manifeste 2020, Urgence pour un autre monde et ne pas revenir à l'anormalité. Et donc cette rencontre-ci va être présentée par Raphaël Mahin, je ne vais donc pas défleurer le sujet, mais il s'agit essentiellement aux auteurs et aux autrices de croiser leur regard sur la compréhension de la pandémie actuelle, et explorer les directions vers lesquelles nous diriger dans un futur proche et lointain. Donc je vais laisser la parole maintenant à Raphaël pour présenter nos invités de ce soir. Et nous avons donc deux semaines de rencontres, tous les soirs, du lundi au vendredi, cette semaine et la semaine prochaine. Bonne écoute, bonne participation, vous pouvez toujours faire vos commentaires, poser vos questions dans le Facebook, au cours des échanges. Bonne soirée. Merci Jean, c'est un plaisir d'inaugurer ces rencontres et ces discussions avec ce format un peu inhabituel, on aurait préféré se voir en vrai, mais on fait comme on peut, situation pandémique oblige. Ce soir on va parler institutions, démocratie, états d'urgence, on a choisi de commencer par ce sujet, c'est peut-être à la base de tout le reste, ou pas, on va voir. Pour en parler, deux auteurs, autrices de ce bouquin, Tumulte post-corona, Sarah Niani, qui est militante climatique, Extinction Rebellion notamment, qui est aussi conseillère communale verte à Lausanne, dans la plus grande ville du canton de Vaud, donc qui a à la fois cet engagement institutionnel et ce parcours militant. Merci de votre présence et de ces réflexions qu'on se réjouit de partager. Et Antoine Cholet, bienvenue aussi, auteur également dans notre ouvrage collectif, enseignant, chercheur à l'université de Lausanne, en sciences politiques, qui a écrit plusieurs bouquins, articles de sciences politiques, avec parfois des titres accrocheurs, je pense à ce bouquin intitulé « La Suisse, nation fêlée ». Alors, la Suisse est-elle une nation fêlée, notamment en période de crise, on va en parler. Merci également de votre présence et de partager vos réflexions avec nous ce soir. On va organiser la soirée en deux temps. D'abord, on va laisser les auteurs développer ces réflexions, celles qu'ils ont partagées dans l'ouvrage. Et puis ensuite, ce sera un temps plus interactif de discussion avec les éventuelles questions du public, les réactions qu'on espère nombreuses, questions, réactions, réclamations, tout est possible, dans un deuxième temps pour animer un petit peu la discussion. Institution, démocratie, état d'urgence, état de nécessité, ça nous plonge dans des considérations qu'on n'avait jamais imaginées abordées il y a de cela une année et demie ou deux ans. Quoique, dans les États voisins, on a vu la France gouverner avec ce fameux article 49.3, pour passer en force quand l'Assemblée nationale n'est pas en accord avec le gouvernement. On a vu en Angleterre le gouvernement suspendre le Parlement au plein processus de Brexit et la Cour suprême mettre le haut là. Donc, il y a partout en réalité des signes que les institutions doivent s'adapter, que parfois les risques de tordre les institutions peuvent être élevés. Et alors, bien sûr, la crise Covid qui a révélé tout ça, avec une espèce de coup de projecteur sur cette question institutionnelle, comment faire en démocratie pour surmonter les crises, pour préserver les droits, les libertés, tout en visant un but commun. C'est peut-être l'équilibre à trouver et on se réjouit d'aborder ça ensemble. On va commencer avec vous, Antoine Cholet. Vous nous livrez dans votre papier une réflexion sur la démocratie dans une situation d'urgence. Comment peut-on faire ? Quel piège doit-on éviter ? Et quelles leçons peut-on tirer de cette crise Covid pour l'avenir ? Je vous laisse développer tout ça. Merci encore à ces réflexions. Merci de l'invitation. C'est un plaisir, bien sûr, de pouvoir revenir sur le livre et les réflexions qui ont été faites vraiment au tout début. On a écrit les textes. On était encore certains que l'été 2020 serait la fin de la pandémie. Donc, évidemment, à relire aujourd'hui, ça paraît un peu, comment dire, exagérément optimiste. Par rapport à la question de l'état d'urgence, disons qu'il y avait... Ce qui m'a frappé tout de suite, dès les premières décisions du Conseil fédéral, c'est que l'état d'urgence, les institutions d'état d'urgence, en Suisse, ont été utilisées, ont été invoquées, avec un certain nombre de problèmes, comme j'ai essayé de le montrer, qui demanderaient, à mon sens, une sorte que la crise sera terminée, parce que ce ne sont pas des choses à régler en plein milieu de la crise, mais qui demanderaient peut-être une réflexion, voire des modifications de la Constitution. L'articulation entre état d'urgence et démocratie, elle est compliquée. Je vous rappelle quand même qu'une partie du problème en Allemagne, dans les débuts des années 30, a été posée par cette question-là, précisément. C'est-à-dire que les institutions d'état d'urgence étaient mal dessinées dans la Constitution de Weimar, sous la République de Weimar, et ont permis, d'une certaine manière, aux nazis d'arriver au pouvoir. On l'a vu en France pendant la guerre d'Algérie. On l'a vu même, si c'était moins catastrophique, pendant la guerre de sécession aux États-Unis, où là aussi Lincoln a dû jouer, d'une certaine manière, avec les quelques rares règles d'état d'exception dans la Constitution américaine. Et disons qu'à mon sens, il faut peut-être régler quatre problèmes, quand on essaie d'articuler démocratie et état d'urgence. Le premier problème, c'est de reconnaître qu'il peut y avoir des situations d'exception, des situations d'urgence, qui nécessitent des institutions particulières, ou des magistratures particulières, des fonctionnements particuliers. Ce n'est pas admis par tous les auteurs, mais ça me semble être un point tout à fait décisif. La deuxième question, c'est celle du déclenchement de l'état d'exception, qui doit, dans la mesure du possible, ne pas être décidé par la même personne, ou le même organe, disons la même magistrature que celle qui va décider dans l'état d'exception. Le troisième problème, c'est la durée de l'état d'exception, évidemment, qui doit être si possible, si limitée que possible, mais surtout être déterminée à l'avance, et pouvoir être interrompue par l'organe qui décide de l'ouverture de l'état d'exception. Et puis, la quatrième question, c'est la fin, ce n'est pas très original, la fin de l'état d'exception, il faut avoir un retour sur la gestion de la crise, avec possiblement des sanctions, ou en tout cas une évaluation, a posteriori de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, est-ce qu'il y a des choses qui auraient dû être faites, ou des réparations, par exemple, s'il y a des situations d'exception conduisent à, classiquement, c'est-à-dire des problèmes d'expropriation, par exemple, mais dans le cadre de la crise que l'on est en train de vivre, c'est évidemment des questions d'effets ou de conséquences économiques, dans tous les secteurs qui ont été touchés, on pense évidemment au quartier restaurateur, mais on peut penser au secteur du tourisme de manière plus générale, au secteur des transports également, on sait que les transports publics ont beaucoup souffert de la crise, et donc toutes ces questions-là doivent être évaluées, non seulement pendant la crise pour gérer la catastrophe, d'une certaine manière, mais aussi après. Donc, assez classiquement, c'est est-ce qu'il peut ou non y avoir un état d'exception, et puis ensuite c'est le déclenchement, la durée, et puis l'évaluation a posteriori. Et sur les trois derniers points, surtout, la Constitution suisse pose quelques problèmes, on l'a vu, pour le déclenchement, c'est le Conseil fédéral qui tout seul peut décider de s'auto-attribuer des pouvoirs d'exception, ce qui peut poser problème. Je pense que ce serait plutôt au Parlement de conférer ce droit, y compris de manière préventive. Le Parlement, le printemps passé, aurait très bien pu dire, ou deux semaines avant le confinement, on autorisera le Conseil fédéral à faire usage de ces pouvoirs d'exception, si c'est nécessaire. sur la durée, puisque, voilà, on est dans une espèce de durée floue et élastique, même si les choses se sont un tout petit peu apaisées de ce point de vue-là, il y a eu un référendum, on votera sur la loi en juin, et puis sur l'après, puisqu'il n'y a absolument rien qui est prévu, sur l'après, état d'exception dans la Constitution suisse, donc on ne sait absolument pas comment les choses vont être faites, je pense là aussi qu'il faudrait, qu'il y ait des mécanismes institutionnalisés qui déterminent qui va évaluer la légitimité, la proportionnalité des mesures qui ont été prises pendant la crise. Et sur la crise qui nous occupe là, la question commence déjà à être posée au Parlement, et va continuer à être posée. Est-ce que ces décisions de confinement étaient proportionnées ? Est-ce qu'il ne faut pas, disons, punir le Conseil fédéral pour des décisions qu'il a prises, d'une certaine manière, ou contraindre certains conseils fédéraux à la démission ? On a entendu les appels qui ont été faits, j'allais dire à droite et à gauche, non, c'est à droite et à droite, disons, mais ce sont des appels qui sont assez présents et qui considèrent que les décisions ont été disproportionnées. Alors ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas décider aujourd'hui si les décisions ont été proportionnées ou disproportionnées, mais en revanche, à la fin de la crise, et en particulier avec la comparaison, en comparant avec d'autres situations, en comparant avec la France, avec les États-Unis, avec la Suède, tout le monde a cité au départ, avec, je ne sais pas, la Nouvelle-Zélande, on pourra évaluer plus finement ce qui a été bien ou moins bien fait, sachant évidemment qu'il faut se replacer dans la situation dans laquelle les décisions ont été prises, c'est-à-dire des situations d'incertitude maximale, surtout il y a eu l'année, c'est-à-dire au mois de mars 2020, l'incertitude sur tout, sur le développement de la pandémie, sur les modalités de transmission, sur les lieux où cette transmission était la plus forte, tout ceci était complètement inconnu, on est un tout petit peu sorti de l'inconnu aujourd'hui. Merci, wow, ça fait beaucoup de questions, on aura de quoi débattre, merci pour ce premier éclairage, Ce que je propose, c'est qu'on aborde ensuite la contribution de Sarah Mioni, mais peut-être, Sarah, si vous êtes d'accord, vous vous êtes connue pour un engagement militant, vous êtes connue pour des actions de désobéissance civile, la désobéissance civile, c'est un moyen en démocratie de dire les institutions n'avancent pas assez vite, les institutions produisent de l'injustice, donc on doit trouver une autre forme d'expression, peut-être en première réaction à ce qu'Antoine vient d'expliquer, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Moi, j'aurais été curieuse de savoir de la part d'Antoine, vous avez dit, oui, effectivement, j'étais active, j'étais très active jusqu'à avant la pandémie, on a pu faire une manifestation climatique entre deux, masquée, mais avec pas beaucoup de monde au printemps passé, et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, en fait, une fois un petit peu le choc, de voir l'Italie qui ont pu laisser mort, enfin le choc des décisions prises en Suisse, vraiment cette mise en parenthèse des droits démocratiques, donc que les parlements ne siègent plus du tout, en fait, chose qui n'a jamais été faite, même en situation de guerre, ici, en France, des décisions prises par décret, sans délibération parlementaire, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, donc, mis à part le fait de, moi, en tant que membre de la société civile, de ne plus pouvoir aller manifester, aller s'exprimer, se réunir, etc. Vraiment, à Lausanne, on n'a rien su des décisions qui étaient prises par la municipalité, on n'en savait pas plus en tant que membre du conseil communal que n'importe quel citoyen. Et donc, par rapport aux réflexions d'Antoine, est-ce que, ça, je pense que ça fait partie des choses qui vous ont interpellé également, il y a une année, et puis dans l'année qui s'est écoulée ? Oui, là-dessus, il y a une distinction à faire, c'est-à-dire que les procédures habituelles en situation d'exception sont suspendues, et ça me semble tout à fait légitime, puisqu'il y a une situation d'exception, et c'est ce que je disais au début, il faut reconnaître qu'il y a des situations qui nécessitent que ces procédures soient suspendues, parce qu'il faut des décisions rapides, des décisions centralisées, des décisions exceptionnelles, etc. Mais si les procédures sont suspendues, les organes ne sont pas suspendus, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et je ne sais plus si dans ce texte-là, je l'avais cité, mais je l'ai fait avec les étudiants au début du confinement, j'ai repris l'exemple de la dictature romane, alors, quand on parle de dictature à Rome, c'est l'inverse de ce que l'on entend par dictature aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est précisément une magistrature d'exception qui était élue pour gérer un problème, généralement, des questions d'invasion, de guerre, avec les cités voisines, mais ça pouvait être d'autres choses, ça pouvait être des fêtes, ça pouvait être des pandémies aussi, ou des problèmes, des catastrophes naturelles, par exemple, ou des séditions à l'intérieur de la cité, le dictateur était élu pour six mois, et les autres organes, les autres magistratures, restaient en place, mais avec un pouvoir suspendu, c'est-à-dire le pouvoir appartenant au dictateur pendant un temps donné. Aujourd'hui, ça paraît peu crédible, même si ce ne serait pas forcément une mauvaise idée de rétablir ce type-là de magistrature d'exception, mais dans tous les cas, il faut garder en tête ce principe du maintien des institutions en tant que telles, qui ne vont pas, ça me semblait tout à fait normal que le printemps passé, le Parlement ne continue pas ses séances habituelles, en votant des lois, etc., pour une raison très simple, c'est que le droit de manifestation était suspendu, et que donc tout ce qui se passe autour d'un Parlement, dans une société démocratique, ne pouvait plus avoir lieu, donc ça aurait été aussi très anormal de le faire continuer à fonctionner normalement. Donc, suspension des procédures, mais non pas suspension ou annulation, dissolution des organes ou des institutions, ça me semble clair. Et puis, de l'autre, on peut aussi prendre le problème de l'autre côté, c'est-à-dire que certains ont dit assez tôt, oui, mais le Parlement aurait pu prendre ses décisions, je suis désolé, si on est crédible, enfin, sérieux, sur les procédures parlementaires, et notamment sur le temps que ça prend, le temps de délibération, la procédure parlementaire, elle est lente, et c'est son principe même, parce qu'il faut écouter tout le monde, parce qu'il y a des palabres, parce qu'on n'est pas d'accord, donc on va négocier, il y a des navettes entre les deux choses du Parlement, dans le cadre de la Confédération, c'est tout à fait normal, et c'est comme ça que ça doit fonctionner, et là, on ne peut pas décider immédiatement. Et prétendre qu'un Parlement peut décider immédiatement, c'est, en fait, faire fi de son fonctionnement démocratique, et c'est, à mon sens, parce que ça permettrait de dire, vous voyez, le Parlement a légitimé ses décisions. Or, justement, dans un système d'exception, je pense que l'organe d'exception, qui en l'occurrence en Suisse est le Conseil fédéral, prend ses responsabilités d'exception, précisément, et sera ensuite évalué à la fin de cette période d'exception, d'où ce que je disais tout à l'heure, l'importance d'avoir un moment d'évaluation, et peut-être même de condamnation. Moi, je ne serais absolument pas choqué que l'une des conséquences de l'évaluation, a posteriori des décisions prises pendant l'état d'exception, soit la destitution des magistrats. Ça ne me choquerait pas du tout. C'est quelque chose qui me semblerait tout à fait légitime, en cas, évidemment, de manquement grave, et non pas sur des broutilles ou des détails. Ça, c'est évidemment un autre débat. La destitution en Suisse, c'est quelque chose qui est assez étranger aux mœurs politiques, mais ça pourrait... Et même si la Suisse est l'inventeur... Enfin, certains des cantons suisses ont été les inventeurs du recall américain. Ça existe encore dans quelques cantons, alors c'est sous une forme très bizarre. Il faut... C'est la destitution de l'ensemble du gouvernement, voire de l'ensemble du parlement. On peut destituer des parlementiers, avec un nombre de signatures très très élevé. Des procédures qu'on n'a plus vues appliquées depuis le 19e siècle. Depuis quelques temps. Non, non, c'est une institution moribonde, mais qui est... Enfin, c'est un zombie, quoi. Mais elle est encore là, mais elle est jamais utilisée. Qui montre la vivacité de la démocratie Suisse dans toute son histoire. Merci pour ce premier échange. On va revenir sur les thèmes institutionnels liés au fonctionnement de la démocratie en période Covid. Mais avant, j'aimerais peut-être me tourner vers vous, Sarah Nioni. Vous écrivez un texte sur la désobéissance civile, presque sous forme de témoignage, avec en arrière-fond la préoccupation climatique d'un système Terre viable pour l'espèce humaine et les autres espèces vivantes. Et vous dites, en substance, peut-être que pour préserver ce bien-là, on doit pouvoir se mettre en désobéissance, actionner d'autres leviers. Ça pose toute la question des institutions, de l'action en dehors des institutions. Qu'est-ce que vous en dites ? On est très heureux de vous entendre aussi sur ce sujet. Merci. Donc, effectivement, merci de vous parler. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Antoine l'a dit, et c'est une des choses que je mentionne aussi dans le texte, le ton politique est par définition lent. parce que, justement, il y a ce débat qui doit être fait. Il y a, en tous les 4 ans ou les 5 ans, cet enjeu d'élection. Donc, il y a tout d'un coup une autre posture qui est prise par les politiciens, par les partis. Et, effectivement, il y a de nombreuses années. Pour moi, la politique, c'était quelque chose de lointain et d'obscur et je ne m'y intéressais pas trop. Et quelqu'un m'avait dit une fois, mais si tu veux changer les choses, il faut que tu t'engages en politique. Je me suis dit, c'est une bonne idée de faire ça. Et donc, quand je me suis engagée, j'avais ça en tête, vraiment faire le bien, travailler pour les personnes qui m'ont élue. Et puis, évidemment, dans cette émission, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme chose plus importante que de pouvoir offrir un avenir viable aux concitoyens et concitoyennes. Et quand j'ai commencé en politique, effectivement, j'ai été confrontée à cette lenteur du temps politique, à cette contradiction, en fait, entre des discussions sur des choses qui peuvent sembler être futiles, comme un nouveau stade de fous, une nouvelle patinoire, dans lesquelles on investit... Oui, vous savez-vous pour qui, effectivement ? Dans lesquelles on investit des millions et d'autres urgences, notamment l'urgence climatique et de perte de biodiversité, qui aura pour conséquence, elle, des centaines de millions de morts, des centaines de millions de personnes déplacées, enfin, des personnes dont le territoire sur lequel ils habitent, qui vont disparaître. Et tout ce point d'interrogation, où ça devient quand même, de plus en plus de scientifiques, lance l'alerte, la perte des écosystèmes, enfin, dont on est les témoins maintenant, pourrait faire que le système Terre ne serait plus viable pour nous, les humains. Donc, ça ne veut pas dire que la vie va totalement disparaître. Une autre forme de vie, de diversité, comme on la connaît aujourd'hui, va peut-être apparaître dans des centaines de millions d'années. Ça se fera, mais à notre échelle, ça pourrait simplement signifier, voilà, la non-survie des êtres humains. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de capital. Et on ne parle pas de nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants. C'est des choses dont nous-mêmes allons être un témoin de notre vivant. On l'est déjà. Et nos enfants seront en partie, et nos petits-enfants, si c'est le cas, seront en plein dedans. Et donc, en faisant, voilà, ce constat de cette lenteur et de la non-prise en compte de l'urgence dans laquelle on doit agir et des mesures drastiques et urgentes qu'on devrait prendre pour faire face à cette crise, eh bien, j'essaye d'appliquer une biodiversité dans les actions. Donc, ce qui peut parfois, pour certains, sembler contradictoire. Donc, d'être à la fois impliqué dans les institutions et à la fois avoir des actions de désobéissance civile qui sont, par nature, hors la loi. Et c'est vrai que, dans le cadre d'extraction-rébellion, il y a un consensus d'actions qui reste quand même des actions de désobéissance civile, des actions directes, mais non violentes. Et l'autre jour, j'ai été interpellée parce qu'il y avait, je crois que c'était un responsable de la police qui témoignait sur la RTS en disant, il faut absolument surveiller les militants parce qu'on ne veut surtout pas qu'ils deviennent violents par rapport à la grève du 21 mai prochain. Et en fait, cette notion de non-violence dans le cadre des manifestations m'interpelle beaucoup parce qu'en fait, on parle de violence si on casse une affiche de pub, etc. Et en même temps, la violence de priver nos enfants d'un avenir, de tuer mille milliards d'animaux marins chaque année, les abattoirs, voilà, tous les effets des changements climatiques dont on peut aller voir dans les pays, enfin ici, on n'est pas encore trop touchés, mais dans les pays plus au sud, ça, c'est également d'une violence. Et donc, je trouve qu'on a ce contraste qui est assez fort. Donc voilà, il y avait beaucoup d'émotions, vous l'avez dit, c'était plus un témoignage que je tenais à exprimer. On peut, pas pour justifier, mais vraiment pour expliquer, pour donner le sens de l'urgence pour celles des ceux qui ne l'ont pas encore perçue et pourquoi on en arrive à se lancer dans la désolence. Merci beaucoup. Je me réjouis d'entendre la réaction d'Antoine Cholet, mais peut-être une première question d'une personne qui nous écoute, pour vous, Sarenoni, et qui dit tout simplement « Qu'est-ce que vous pensez des assemblées citoyennes ? » Ce fameux modèle dont on a vu un exemple peu concluant, à mon sens, en France, pour différentes raisons, mais qu'est-ce que vous en dites sur le principe ? Alors, c'est vraiment un principe qui, pour moi, est essentiel. Et peut-être qu'on reviendra sur cette année passée et sur la crise qu'on vient de voir, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui auraient été faites différemment si on avait eu une participation de la population aux décisions qui sont prises. Alors, il y a la partie urgente, il faut qu'on agisse immédiatement, mais plus sur la partie « Quelles mesures on prend et comment ? » Je pense que tant qu'on ne vit pas la situation et qu'on est un spécialiste d'une discipline avec des ornières, parce que, ben voilà, notre but, on est épidémiologiste, donc notre objectif, c'est uniquement d'arrêter l'épidémie et qu'on n'est pas dans un foyer, on en parlait avant, où les enfants vivent avec des parents violents et qu'ils se retrouvent enfermés avec eux pendant deux mois, quelles conséquences ça va avoir sur le cours moyen terme ? Sur eux, vous parliez avant des restaurateurs, oui, on arrête la pandémie, mais on a des restaurateurs qui suicident parce qu'ils ont tout perdu, et donc d'avoir une plus large participation et d'avoir vraiment ces échanges, je pense que c'est très important, et également pour d'autres décisions, mais notamment pour la crise environnementale, je pense qu'on a non seulement l'adhésion de la population parce qu'elles ont participé, mais également un plus large éventail d'idées, parce que ça vient des gens qui vont subir, entre guillemets, si on peut dire, ces mesures. On reviendra sur cette question d'un risque de rupture entre des autorités qui décident et une population qui a le sentiment, à tort ou à raison, de subir ces décisions, parce qu'évidemment, il y aurait beaucoup de choses à en dire dans la crise Covid. Peut-être avant de rouvrir cette discussion, Antoine, peut-être une petite réaction, la désobéissance civile, que l'on soit en état d'exception ou hors état d'exception, c'est un moyen dans la démocratie de faire progresser la démocratie, ou est-ce qu'on se situe hors du cadre démocratique ? Qu'est-ce que vous en dites ? Cette question va peut-être un peu simpliste, mais qu'est-ce que vous en dites comme première réaction à ce que nous dit Sarah ? C'est l'une des questions importantes derrière les débats théoriques, qui sont assez anciens, sur la désobéissance civile. Et ça peut être l'une des clés de distinction entre une désobéissance civile, j'allais dire légitime, et une désobéissance civile qui ne le serait pas, c'est-à-dire à ce qu'elle vise, en effet, à la démocratisation du régime, à l'augmentation ou à l'approfondissement de la liberté, de l'égalité, de l'émancipation, de l'autonomie, etc. Et puis on peut penser aux... Alors ça peut être les mouvements afro-américains aux États-Unis, ça peut être évidemment l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud également, l'Afrique du Sud n'était pas une démocratie, donc je pense que le mouvement se pense dans un cadre un petit peu différent, mais on peut penser à tout le mouvement féministe, évidemment, qui visait de toute évidence, par quelques bouts qu'on puisse le prendre, une démocratisation du régime qu'on fête les 50 ans. Bon, en fait. C'est une fête, mais enfin, c'est les 50 ans cette année du suffrage féminin, et les 30 ans du suffrage féminin, quand on a fait le référent intérieur, il ne faut pas l'oublier, c'était évidemment que les mouvements qui ont eu lieu, cette femme à Pemzédoise qui tout à coup essaye d'entrer dans la lence des marines, je ne sais plus en quelle année, c'était évidemment... Fin des années 8 ans. C'est des mouvements de démocratisation. Et puis, on a d'autres mouvements, les anti-avortements qui vont s'attacher dans les cliniques aux Etats-Unis, ce ne sont pas des mouvements qui visent la démocratisation, mais qui prétendent faire de la désobéissance civile. Là-dessus, il y a quand même maintenant passablement de travaux sur ces questions-là, mais qui restent des questions théoriquement et juridiquement compliquées. On a Clémence Demé, qui est une doctorante en droit qui est en train de faire sa thèse sur cette question, à essayer précisément de voir en Suisse notamment comment ça s'articulait dans les décisions judiciaires. Et c'est pour l'instant très compliqué, pour être clair, pas du tout pris en compte ou presque pas pris en compte par les juges. Mais moi, une des questions que j'avais, c'est par rapport à l'état d'urgence, c'est que cette fameuse expression d'état d'urgence climatique qui me semble malheureuse, mais puisque précisément l'état d'urgence n'est pas fait pour résoudre, à mon sens, la crise climatique, donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus, en particulier sur un point, c'est que l'état d'urgence vise à retrouver une situation antérieure. C'est-à-dire, sur la pandémie, on a pris toute une... le Conseil fédéral a pris toute une série de décisions pour retrouver la situation de liberté antérieure où on n'a pas des hôpitaux complètement submergés et où on peut recommencer à faire des référendums, à faire des manifestations et à retourner au café et voir des matchs de foot si on le veut. Précisément, dans le cas de la crise climatique ou de la crise environnementale, ça ne me semble pas être le cas. On ne cherche pas à retrouver quelque chose d'antérieur. Donc, de ce point de vue-là, il me semble justement que la notion d'état d'urgence n'est pas la bonne. Alors, la question, elle est posée. Peut-être avant de vous laisser réagir, moi, je proposais de parler d'abord du Covid comme révélateur de beaucoup de choses, puis ensuite du climat, mais finalement, prenons les choses dans l'autre sens, ça me bat très bien. Peut-être d'abord, avant de répondre à la question d'Antoine, est-ce qu'on peut se mettre d'accord ou en tout cas poser comme élément de réflexion le fait que, dans une société démocratique, la mobilisation sous forme de désobéissance civile a permis de faire monter le thème dans les priorités politiques, dans l'agenda. Donc, dans cette idée de démocratisation, d'émancipation, de défense des libertés, on doit mettre au crédit de la désobéissance civile. Il ne faut quand même pas oublier que Greta Thunberg a eu autant de succès pour différentes raisons, mais aussi parce qu'elle a dit du jour au lendemain, je ne vais pas à l'école. Dans le canton de Vaud, ne pas aller à l'école, c'est puni par le préfet, toujours de nos jours. Donc, c'est un acte de désobéissance civile. Donc, à l'origine de tout cela, il y a un acte de rupture qui a permis de propulser à l'agenda un thème qui était, qui était évidemment connu de la communauté scientifique, documenté, discuté depuis les dizaines d'années, mais qui souffrait d'un terrible manque de légitimité. Peut-être là-dessus, Saragnoni, j'imagine vous partager ce constat que j'ai un hasard d'affaire en début de discussion, puis alors après, ça vous permet peut-être de répondre ou de réagir à la remarque d'Antoine. Désobéir pourquoi ? Au-delà de ce premier pas, de ce symbole, de ce déclic, de ce déclencheur, désobéir pourquoi ? Désobéir pour qui ? Désobéir comment ? Alors, effectivement, vous l'avez dit, je pense que ce qui a beaucoup touché au-delà des moqueries et des actes de misogynie qu'on a pu entendre, ce qui est vraiment touchant et ce qui, moi, m'a encore plus fait part de l'injustice par rapport à mes enfants, etc., puis par rapport à toute la jeunesse, de dire, mais en fait, ce n'est pas leur rôle. Le rôle de ces enfants, c'est justement d'être à l'école, d'être dans cette insouciance et en fait, par nos actes, parce qu'on n'agit pas, ou par notre manque d'actes, plutôt, on est en train de les priver d'un futur et eux doivent se manifester comme ça en disant, je décide de ne pas aller à l'école parce que ça sert à quoi d'aller à l'école si je n'ai plus de futur. C'est très fort, cette affirmation dans les gréves du climat de dire, je suis prêt à prendre le risque de ne pas aller à l'école. Alors, il y aura toujours des amoureux de l'école buissonnière, ça, c'est un autre débat. Mais en revanche, une majorité d'élèves qui dit, je ne vais pas à l'école parce que j'estime que j'y perds mon temps vu que mon futur est compromis. Ça, c'est très fort comme affirmation. c'est ça. Et je pense que ça nous met, adultes devant nos responsabilités en disant, mais en fait, on ne peut pas rester là les bras croisés à justement discuter encore une fois de, peut-être parce que je n'ai pas d'affinité particulière, mais de stade de foot ou de choses plus futiles alors qu'en fait, on est dans une situation grave. Et effectivement, le but, on a vu, ce qui était impressionnant dans ces, enfin, dans le mouvement qui a été lancé par Greta pour les crèves du climat, c'est l'ampleur que ça a pris. Donc, c'est vraiment devenu un symbole partout dans tous les pays et des actions vraiment partout. Et puis, en général, les actions de désobéissance civile parce qu'elles restent justement violentes et puis qu'elles restent passives, c'est surtout pour créer une disruption, si j'ose ce mot pas vraiment français, dans les activités et surtout pour créer un effet de choc de tendre l'animate en vert, ces images qui ont fait le tour du monde à, tiens, on a juste fait quoi, qu'est-ce qui se passe, et qui est extensé sur la rébellion, ils veulent quoi, etc. Donc, c'est un petit peu le but de ces actions. Et puis, on se réjouit aussi d'entendre Antoine Cholet parce qu'il y a un vrai élément de déclenchement derrière ce type d'action et ça permet aussi de placer l'être humain devant une situation qu'il ne perçoit pas ou qu'il perçoit mal. En tout cas, c'est le constat qu'on doit tirer de ces 20 dernières années de politique publique climatique qui sont quand même assez défaillantes, il faut le dire. Mais encore peut-être sur cette question, au fond, une fois qu'on a tiré la sonnette d'alarme. On a tiré la sonnette d'alarme, on a réussi ou pas, mais en l'occurrence, 2019 sera quand même, restera dans les livres d'histoire comme l'année de la mobilisation climatique qui a donné la légitimité à ce combat, qui l'a rendu visible et légitime, en tout cas, bien davantage qu'auparavant. Et ensuite, pourquoi, pour faire quoi, pour défendre quoi, pour aller où ? Parce qu'évidemment, tirer la sonnette d'alarme, c'est bien joli, mais ensuite, il faut faire quelque chose. Et vous, vous avez cette double casquette, vous tirez la sonnette d'alarme et puis ensuite, vous êtes dans les institutions pour proposer des solutions. Alors, peut-être là, avec votre casquette d'institutionnel, voilà, une fois que vous avez tiré la sonnette d'alarme le matin, l'après-midi, au conseil communal, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, effectivement, je pense que, juste pour répondre à la question d'Antoine, donc, nous, ce qu'on bat, typiquement à Lausanne, on a déclaré l'urgence climatique, donc on n'a pas déclaré l'état d'urgence, mais l'urgence climatique, c'est vraiment pour, dans les processus de changement, si on prend le processus de Potter en huit étapes, la première, c'est d'instaurer un sens de l'urgence, parce que sinon, il n'y a pas de réaction, en fait. Et donc, de dire formellement, on déclare, on peut critiquer ou pas, quand on déclare l'urgence climatique, eh bien, on dit, qu'on a pris note, que, voilà, c'est pas un délire, l'écolo, etc., c'est vraiment scientifiquement démontré, ça fait des années que les scientifiques tirent l'alarme, et là, vraiment, il faut que, voilà, on prenne ça en compte. Et une fois qu'on a pris ça en compte, ce qu'on demandait dans notre postulat, c'était que les objets liés au climat soient traités de façon prioritaire, et pas comme certains objets, là, j'avais déposé une interpellation sur la sécheresse en 2018, et on l'a traité, là, tout récemment, donc presque trois ans après, en fait. Donc, c'est, voilà, c'est... Donc, c'est aussi recréer dans le traitement politique des objets, recréer un autre sens des priorités. Et là, on est pleinement dans l'action politique, c'est-à-dire se battre pour défendre des intérêts, des visions, et bosser pour son projet de société, si ils sont dans la cité. C'est ça, oui. Antoine Cholet, pour poursuivre encore un instant sur cette question de la désobéissance, donc une espèce d'état d'exception pour provoquer un changement, vous devez reconnaître tout de même que ce que les mouvements climatiques, Extinction Rebellion, en Angleterre, la grève du climat dans le monde entier ont provoqué. Personne n'a réussi à le provoquer auparavant. Il ne faut pas oublier que le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix pour ses travaux sur le réchauffement climatique en 2007. Et d'abord, ça a passé sous les radars. Personne n'a noté ça. Et puis, le GIEC s'est égosillé pendant 15 ans, en gros, presque, jusqu'à ce qu'on en vienne à cette mobilisation qui s'explique par différents facteurs. mais ma question, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans le processus démocratique, la sonnette d'alarme, elle a été nécessaire et elle a été en grande partie obtenue grâce à des actions de désobéissance civile ? Ça, c'est la question du déclenchement des événements politiques ou des révolutions. Moi, je résiste un petit peu à dire que c'est grâce à ces mouvements que les choses se sont faites parce qu'il se trouve qu'on vient de rééditer, les éditions du Soil viennent de rééditer l'Utopie ou la mort de René Dumont, candidat écologiste présidentiel de 74, qui avait fait 1% édite à peu près, donc complètement ridicule, qui était agronome, etc., et qui, en fait, qui dit ce qu'on dit aujourd'hui. Et donc, ça fait 50 ans qu'il y a des... Non, mais ça ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Justement, je vais y venir, mais c'est très frappant de voir que la quasi-totalité des arguments, les problèmes de surpêche, les océans qui s'acidifient, l'acidification des sols également, les problèmes, évidemment, climatiques, etc., comme on sait aussi, si tu me rappelles bien, à parler de la couche d'ozone à ce moment-là, tout ceci, en fait, se retrouve aujourd'hui, on a l'impression, on a l'impression, je dis bien, de ne pas avoir avancé d'un pas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça va être un petit peu plus tard en France qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des mouvements gigantesques de défense de l'environnement, il y a toutes les luttes antimucléaires en Europe, ça a été des mouvements extrêmement importants, on a des mouvements paysans, le Larzac, dans les années 70, en France, et on peut prendre quantité d'exemples, y compris en Suisse, en remontant assez loin, ou parfois, il y a des convergences entre des positions assez conservatrices, de défense de la nature pour la nature, patrimoine, des luttes notamment dans les Alpes contre les transformations du paysage et encore une fois de la nature un peu fétichisée ou idéalisée. Ces mouvements ont eu lieu et donc, ce que l'on voit aujourd'hui, effectivement, il y a des moments de déclenchement, mais il y a des décennies de travail politique, de travail de militantisme avec des personnes qui se réunissent, qui y travaillent, qui les réfléchissent, etc. Avec toute une série d'auteurs aussi, de personnes qui ont écrit, moi j'ai un peu travaillé sur André Gortz, mais aussi, depuis les années 70, c'est des choses qu'il disait avec une grande constance. Donc, il y a ce genre de choses, c'est la même chose. On fête les 150 ans de la Commune, la Commune de Paris donc de 1871, oui, ça paraît spontané, mais il y a des décennies de militantisme. Le fruit mûrit pendant la décennie, mais qu'est-ce qui fait que tout le monde le tente ? Et en effet, ça c'est des choses qui sont complètement imprévisibles, qui font partie justement des surprises, des événements historiques. Parfois ce sont des événements heureux, des fois ce n'est pas le cas, il y a aussi des catastrophes qui se passent comme ça, mais en effet, tout à coup, les choses se mettent en place, mais il ne faut pas oublier justement ce travail antérieur. Et si je faisais la comparaison avec les révolutions, et je réponds un peu à la question que je posais tout à l'heure, plutôt qu'un état d'urgence visant à retrouver l'antérieur, moi je pense que c'est une révolution qu'on a besoin sur les questions environnementales, et une révolution qui sera peut-être rapide, peut-être lente, mais qui va aussi s'accompagner de, non seulement d'années, mais sans doute de décennies de travail. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas utiliser les termes d'urgence ou d'exception, parce qu'on en a pour 50 ou 100 ans de travail sur ces questions-là, et ça ne marchera peut-être pas, ça va peut-être mal finir, enfin là aussi, tous les écosocialismes ou barbarie, enfin voilà, on peut très bien arriver dans une société de cauchemars absolus, un pétainisme vert, une dictature mondiale, etc. Bien sûr que c'est possible, mais c'est contre ce type-là de problème qu'il va falloir militer, et sans penser pouvoir résoudre le problème ces deux ou trois prochaines années. C'est vrai, Sarah Niani, c'est une réflexion qui anime, je pense, beaucoup d'écologistes. C'est vrai qu'à partir du constat que le temps démocratique est un temps compliqué pour lutter contre les dysfonctionnements de la biosphère, à partir de ce constat-là, d'aucuns n'ont pas vergogne à franchir le pas de ce qu'on pourrait appeler une expectocratie ou une forme de gouvernement autoritaire, parce que, vu que ça s'impose pour un bien commun, alors on peut le faire sans consulter, on peut le faire sans délibérer, sans parlementer. Antoine Chalet parlait des palabres au sein d'un parlement, un parlement parlemente, précisément. Qu'est-ce que vous dites de ce risque et comment, en tant que désobéissante ou en tant que militante, comment vous travaillez avec ce risque qu'on peut quand même identifier dans certains mouvements écologistes de dérive vers ce qu'on pourrait appeler une tentative autoritaire ? Au fond, la démocratie, c'est pénible, ça nous emmerde, alors confions les clés du pouvoir à quelques experts, à quelques sages écolos et puis nous réglerons le problème. Qu'est-ce qu'on fait de cette tentation et comment on y répond ? Alors, le risque est réel, effectivement. Alors, même moi, personnellement, si j'étais chef du monde, j'éliminerais tout de suite, immédiatement, tous les vols en avion, toutes les voitures, voilà, des jours au lendemain, évidemment. Mais c'est pour ça que, enfin, blague, vis-à-part, vous parliez avant des assemblées citoyennes et c'est pour ça que, d'ailleurs, ça fait partie des revendications d'Ixar. Donc, un, de dire la vérité sur l'urgence climatique et environnementale et, trois, vraiment créer ces assemblées citoyennes pour qu'il y ait ces délibérations et cette participation parce que, on l'a dit, si on fait un, j'aime bien, parce que là, on a eu un espèce de test vivant de tous les cas de figure dans cette année passée. Donc, effectivement, ce serait intéressant de faire une rétrospective pour voir, voilà. Mais, même par rapport à ça, on a eu cette task force donc, mis à part les enjeux, je dirais, politiques, récents de cette espèce de muselage, mais c'est vrai que depuis le début, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'était ce manque de pluridisciplinarité et justement, d'avoir des personnes qui sont très spécialisées et encore une fois avec des outils de la même foi que je veux. Je vous interromps, pardon, parce que moi, j'entends ce discours de la bouche de ceux qui se réclament du climato-scepticisme en disant, mais on est en train de donner le pouvoir au GIEC, en gros. C'est-à-dire que le GIEC avec uniquement leur vision climatique, ils pensent en termes de degré de réchauffement et ils n'ont que ça à l'esprit, on oublie le reste, on oublie les besoins au niveau de la population, on oublie les libertés, etc. Donc je vous renverse l'argument en vous disant, ce risque de perte d'interdisciplinarité, est-ce qu'on ne l'aurait pas aussi dans un régime d'urgence climatique où en gros, il y a le climat, il y a les experts du climat et puis le reste, bon, on verra après. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, moi je vois deux différences principales. Un, c'est que quand même sur le climat, il y a un consensus qui est quand même à 99,9% à part, voilà, certains... Bon, sur la crise Covid, si vous me permettez, du point de vue épidémiologiste, il y a évidemment des divergences quant aux mesures, mais sur la propagation du virus, sur la manière de le combattre, dans les grandes lignes, les États ont quand même, à l'exception près de la Suède au début, ont quand même assez rapidement accordé leur violence, c'est-à-dire que les États ont pris des mesures assez analogues, sauf peut-être Bolsonaro et Trump, mais parce que de toute façon ils sont hors catégorie de toute façon. Mais donc là-dessus, sur le consensus, ok, mais ce qui est intéressant avec la crise Covid, c'est qu'on se retrouve dans une situation analogue avec un consensus scientifique qui semble assez largement établi quand même. Oui, bon, ça on peut discuter si on lit même... Mais vous aviez une deuxième raison, je vous ai coupé, pardon. Enfin, non, je pensais à l'éditeur en chef du Lancet qui a écrit un super édito, donc on n'a pas beaucoup parlé malheureusement dans les médias, mais qui disaient qu'on est dans une syndémie, donc dans une crise sociale et pas dans une... Multi-crise, c'est ça. Voilà, dans une multi-crise et pas dans une pandémie. Donc même sur ça, il y a encore, voilà, une discussion, mais mise à part ça. donc le premier point que j'y vois, c'est ça. Et deuxième point, c'est qu'en général, les mesures qui auront un effet positif sur la crise climatique auront un effet positif, enfin, il y en a très très peu qui seront contradictoires, mais sur la biodiversité, sur les problèmes de la signification des océans. Donc c'est vrai que c'est... En prenant des mesures pour ça, on va réduire... Et sur le bien-être social aussi. Voilà, c'est ça. Alors, il faut expliquer ça au patron de General Motors, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'on vise évidemment une émancipation générale de la société. Non, mais c'est intéressant, il ne faut pas tomber dans le piège de voir la crise du Covid comme une espèce de répétition générale avant la crise du climat, parce que je trouve que ce serait faire des raccourcis beaucoup trop risqués, mais c'est intéressant d'articuler les deux questions. Un point de jonction très important, c'est le fait que le Covid a fait mis en lumière ce qui était déjà un petit peu le cas avec les rapports du GIEC, en fait, a fait de l'épistémologie à grande échelle devant la population, y compris sur les divergences. C'est-à-dire, en effet, il y avait un degré de consensus sur certaines choses, mais il y avait aussi des positions assez divergentes sur d'autres. Et c'est comme ça, en effet, que la science avance. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Il y a des points, y compris sur les questions climatiques, il y a des combats. C'est bien pour ça que le GIEC continue à faire des rapports, il y a des discussions et des discussions sérieuses entre eux et elles, mais qui ne peuvent avoir lieu que si, évidemment, il y a un consensus sur toute une série de mesures, ce qui met très à la distance le vrai débat scientifique des phobies, soit des coronaseptiques, soit des climato-sceptiques, qui, effectivement, fonctionnent exactement sur les mêmes... Et d'ailleurs, c'est des mêmes, en général. On voit les mêmes personnes contestées avec les mêmes arguments et qui contesteraient d'ailleurs n'importe quoi. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est pas... Le consensus scientifique, on le sait bien en sciences politiques, d'ailleurs, le consensus scientifique ne conduit pas à des mesures. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur ce qui est en train de se passer, faire des prévisions, etc., avec différents scénarios, mais ça ne dit rien sur les décisions à prendre. Le processus politique vient ensuite. Et les décisions à prendre, alors, elles ne sont pas complètement séparées de la science. On l'a encore vu pendant la période de Covid. Cette séparation radicale entre... Il y a le politique d'un côté et le scientifique de l'autre n'a pas de sens. Les scientifiques sont des citoyens et des citoyennes. Les politiques ont quand même une formation scientifique, alors parfois on peut... Pas tous. Approximative. Mais disons, ils savent calculer, et puis ils se rappellent peut-être un tout petit peu ce qu'est un virus, quoique, vous pouvez se poser la question ces derniers mois. Mais il ne faut pas faire de séparation absolue, mais il faut par contre bien comprendre que les décisions, les délibérations et les décisions dans une société démocratique ne doivent pas être pris par les seules scientifiques. Et il y a des exemples historiques aussi. Le développement du parc électronucléaire français, ça a été un exemple où les scientifiques ont dit à tout le monde qu'on va vous donner l'énergie propre et parfaite pour l'avenir. Et on a vu les catastrophes. Alors là, on est en plein dans l'expertocratie où l'état de la connaissance scientifique a des conséquences dramatiques à un moment donné parce que le politique ne joue pas son rôle de contre-pouvoir ou de pouvoir démocratique. Et là-dessus, il y a une longue tradition de mouvements écologistes, démocratiques. Ce n'est pas toute l'écologie. On a des anciens et d'autres qui sont des écolos autoritaires qui vous disent si ça ne marche pas, il faudra une dictature bienveillante. Mais il y a tout un courant. J'ai cité André Gord sous-talard, il y a Marie Bookchin aux Etats-Unis, il y a René Dumont qui en était un exemple qui au contraire ont toujours insisté sur le fait que la démocratie c'est la solution. Ce n'est pas un frein à la transformation de la société vers une société plus écologique disons vers une cité écologique comme l'appelle Cervodier mais qu'au contraire la démocratie fait partie de la solution intégralement et que c'est plutôt le défaut de démocratie aujourd'hui qui conduit au problème que l'on a actuellement. Et là, la Suisse je crois est un bon exemple parce que même sur la question dans les décisions référendaires généralement les décisions populaires étaient un peu plus vertes que les décisions des parlements. pour les moratoires sur le nucléaire par exemple l'initiative des Alpes en 1994 Autentour mais puis ensuite on a même j'étais même tombé sur un très vieux référendum dans le canton des Grisons contre un méga projet de barrage dans la vallée du Rhin qui avait été bloqué alors là aussi par une conjonction des conservateurs et des écolos et puis on peut même remonter encore plus loin avec cette décision fabuleuse du canton de la Grison toujours en 1915 d'interdiction des automobiles. ça c'est assez amusant on y reviendra peut-être comme quoi tout est cyclique peut-être encore un mot sur la démocratie écologique en quelque sorte certes la Suisse fait office de laboratoire avec toute une série de décisions intéressantes on peut aussi penser plus récemment à la loi sur l'aménagement du territoire qui est aussi une manière de dire on veut préserver nos zones agricoles du grignotage de l'étalement urbain il y en a toute une série mais néanmoins mais néanmoins si on fait le bilan froid calculateur des émissions du pays ou des bilans écolos du pays peu importe la méthodologie utilisée on l'a vu d'ailleurs dans le débat avec les multinationales responsables on est quand même dans un pays très fortement tertiarisé avec un secteur bancaire qui pollue allégrement de façon indirecte mais en investissant dans toutes les industries les plus polluantes du monde entier des multinationales suisses qui font leur bord sur l'extraction de matières premières à l'étranger etc. et on voit tout de même un rythme démocratique qui paraît lent pour obtenir les progrès à temps et parce qu'il est vrai qu'il y a un risque de temporalité on peut dire à temps ça dépend évidemment de quoi on parle mais pour certaines matières premières on peut se retrouver dans une situation ou pour certains de ces cycles bio-géochimiques qui sont déjà perturbés de façon carrément irréversible on peut se retrouver pomme avec le bourg parce qu'au fond c'est trop tard alors je ne sais pas si vous jouez au chibre mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce risque-là on a entendu Sarah sur cette nécessité d'aller plus loin pour alerter pour provoquer ce sentiment d'urgence moi j'aime beaucoup René Dumont quoiqu'il avait quelques relents malthusianistes parfois un peu discutables donc il y a une bonne partie du programme qui est discutable mais René Dumont je suis navré de le dire non seulement il a fait 1% mais en plus à part quelques brillants universitaires dont vous faites à l'évidence partie personne ne l'a lu enfin je veux dire tout le monde s'en fout René Dumont Greta Thunberg plus personne ne s'en fiche parce que c'est devenu incontournable c'est ça on doit quand même on doit quand même on peut poser les choses le livre a été réédité précisément parce qu'aujourd'hui tout à coup on peut retrouver de nouveaux lecteurs au livre de René Dumont alors qu'en effet il était complètement à tout va et que je suis d'accord il y a une dimension malthusianiste qui vient du rapport du club de Rome quand même oui mais que lui a encore aggravé sous sa plume ça a pris une note mais il intègre la chose alors qu'il ne l'était pas avant comme comme agronome mais disons que la question si le constat est de dire que les décisions sont insuffisantes parfaitement d'accord c'est pas bien sûr que les décisions devraient être beaucoup plus beaucoup plus importantes et ne peuvent pas être prises qu'en Suisse non plus c'est un autre enjeu l'idée que la Suisse pourrait s'en sortir toute seule sur la question et des crises environnementales de manière générale ou de chacune des crises prises séparément c'est complètement ridicule et là on voit on voit réapparaître des vieux thèmes nationalistes suisses ça prend des formes des formes complètement réactionnaires de valorisation des montagnes en disant on est le château d'eau de l'Europe donc les français le sud de la France sera à sec mais nous c'est bon parce qu'on a les ânes et en fait c'est des choses qui reprennent complètement les discours qu'on pouvait avoir dans l'ordre de guerre ou même un petit peu avant donc là évidemment qu'il faut faire attention et évidemment qu'il faut peser le problème au niveau mondial et ça c'est un point qui a été réussi et par Greta Thunberg et surtout par l'ensemble des mouvements qui l'entourent et qui ont augmenté son audience c'est la dimension immédiatement internationale et immédiatement mondiale des problèmes et ça c'est quelque chose c'était déjà dit par les écolos il n'y a aucun écolos des années 70 qui disait le problème est uniquement dans notre pays etc. mais par contre ils étaient peu audibles alors que là les petits jeunes qui manifestaient dans les rues de Lausanne pensaient défendre en même temps leur environnement leur lieu de vie et celui des habitants des îles Fidji etc. y compris avec quelques fantasmes peut-être mais néanmoins il y avait une dimension internationale mais ça ça fait penser quand même pour qu'il m'intéresse à l'histoire du mouvement ouvrier ça fait penser à l'histoire du mouvement ouvrier qui effectivement a dû passer d'une défense purement nationaliste et parfois même corporatiste de certaines catégories de ça à une vision internationaliste donc ça c'est un point absolument central et qui est évidemment très très important mais ce que je disais sur la capacité des populations à se rendre compte des problèmes je pense qu'elles sont plus en avance que les dirigeants et encore une fois les décisions référendaires l'ont montré et même l'exemple sur les initiatives sur les multinationales responsables le montre aussi c'est une prise de conscience le résultat c'était du 50-50 n'aurait jamais pu être obtenu au chambre fédérale le conseil des états ne va jamais voter à 50-50 pour tenir les multinationales responsables des dégâts qu'elles provoquent dans le monde entier c'est tout à fait évident donc là l'avance est insuffisante comme le disaient de nombreux auteurs la démocratie est déceptive on est toujours un peu déçus par la démocratie mais si vous n'aimez pas la démocratie essayez d'autres régimes mais c'est finalement encore pire on n'aime pas Sarah Niani dans cette tension entre institutions et désobéissance ou militantisme alors il y a eu ces jugements assez spectaculaires Frédéric Suisse les activistes dans le canton de Vaud à Genève qui indiquent quand même une forme de sensibilité de la justice par essence assez conservatrice pour pour une vision un peu subversive alors à voir si ça se traduira de manière intéressante dans les résultats au-delà du signal d'alarme mais maintenant dans le canton de Vaud question d'une personne qui nous écoute on a évidemment un cas qui fait beaucoup jaser c'est cette fameuse ZAD la zone à défendre sur la colline du Mormont un site d'extraction de matières premières le béton enfin pour produire du béton donc une carrière exploitée par Olsime la farge Olsime un grand groupe des intérêts financiers énormes et puis une poignée de désobéissants qui se sont installés dans cette zone à défendre et puis qui font valoir de différentes manières une autre vision de la société qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce que ça vous inspire cette action de la ZAD avec les pans ? je trouve que c'est c'est magnifique et je félicite ces jeunes qui se combattent aussi par le froid et qui se combattent depuis plusieurs mois et c'est vrai que c'est un un tiraillement du quotidien en fait de me dire je me lève pour aller j'accompagne mes enfants à l'école je vais travailler et en fait la seule chose ce que je devrais être en train de faire c'est de rassembler des gens de partir en Amazonie ou en Indonésie et d'aller défendre de mon corps au risque de ma vie les dernières forêts vierges parce qu'une fois qu'elles ne seront plus là vous parliez avant des boucles de rétroaction et on sait que si on arrive à un rétrécissement suffisant de la forêt amazonienne typiquement c'est un de ces points de ces effets de boucle de rétroaction où ça deviendra une sabane et on perdra justement les bénéfices si on peut les appeler ainsi d'écosystèmes sans compter toute la vie et toute la biodiversité qu'on y perd mais juste comme service écosystémique c'est un des points qui fera que notre survie sera en difficulté donc je trouve que ces actions de dire c'est tout ce qu'il faut faire en fait maintenant il faut qu'on y aille et qu'on ait des actions comme ça et je pensais avant que vous parliez des jugements je me souviens encore le procureur Eric Cotier qui disait ben non vous devez utiliser vous les personnes qui sont là les moyens démocratiques à vos dispositions faites des référendums faites des pétitions allez voter etc oui on a déjà fait tout ça ça fait 40-50 ans qu'on a déjà fait tout ça et ça ne marche pas et donc c'est des actions comme ça comme la ZAD ou des gens qui disent on ne va pas bouger parce qu'une fois que ce site sera détruit il sera détruit d'ailleurs il y a eu pour revenir au procès des activistes il y a eu ce moment extraordinaire dans le procès de deuxième instance où le procureur interpelle un des militants en lui disant mais vous avez d'ailleurs écrit un magnifique blog sur la question du changement climatique vous voyez il y a d'autres moyens de stimuler le débat démocratique vous exprimez et réponse de la personne en question oui mais est-ce que vous auriez eu monsieur le procureur si je n'étais pas devant vous prévenu aujourd'hui tout est dit tout est dit le procureur n'aurait jamais lu le blog de monsieur l'activiste lambda sans cette action merci pour cette réflexion autre question cette fois-ci à Antoine Chollet pour revenir sur un thème qu'on a déjà un peu abordé assemblée citoyenne est-ce qu'on a là un potentiel d'accélérateur des mouvements démocratiques d'accélérateur du temps démocratique quels effets on peut en attendre et qu'est-ce qu'on doit penser de cette assemblée citoyenne bon il faut définir ce qu'on entend par assemblée citoyenne disons parce que moi pour moi quand on parle d'assemblée citoyenne d'assemblée populaire j'ai en tête des très vieux exemples l'ecclésia athénienne peut-être des exemples empruntés à la Suisse du Moyen-Âge ou un petit peu plus contemporaine parce que la Lernzgemeinde au Moyen-Âge c'est pas tellement des assemblées citoyennes enfin on est assez loin de cet image-là c'est assez sensible mais en revanche à partir du 19e siècle dans certains cantons notamment à Glaris on aboutit à quelque chose qui ressemble à une assemblée citoyenne c'est-à-dire un corps souverain composé de citoyens uniquement hommes évidemment même si Glaris a décidé en septenté de passer au vote tout à fait l'un et qui prend toute une série de décisions qui vote les lois qui décide des impôts des constructions des infrastructures etc. donc si c'est dans ce cadre-là qui est un cadre institutionnalisé moi évidemment je suis un partisan de la démocratie directe et le premier étage de la démocratie directe c'est les assemblées c'est des assemblées de quartiers c'est les assemblées des sections parisiennes pendant la Révolution française c'est ce qui s'est passé pendant la Commune de Paris c'est les conseils les conseils ouvriers en 1956 en Hongrie etc. moi toutes ces expériences font une histoire qui est parfaitement parfaitement cohérente et puis ensuite on a des étages supplémentaires avec des délégués avec tout un système pour précisément élire ces délégués éventuellement les révoquer etc. ce que j'ai entendu moi parfois ces derniers mois et notamment à partir de l'expérience française c'est au contraire une espèce d'institution parallèle parallèle au Parlement c'est à dire qu'il y a le Parlement qui ne fait rien enfin c'est une vieille idée anti-parlementaire que les gens ne font que parler et ne jamais agir quand même ce qui était un des slogans de la campagne de Donald Trump en 2016 il ne faut pas l'oublier qui est un vieux slogan anti-parlementaire plutôt d'extrême droite et à côté on aurait ces bonnes assemblées citoyennes qui elles avanceraient à toute vitesse sur des sujets alors moi là le cadre ne me convient plus en termes de construction démocratique puisque justement c'est pas côte à côte que les choses doivent se faire mais plutôt justement par étage avec des assemblées au niveau local qui peuvent quand même dans le cas de l'Anton de Larisse on est dans une population d'à peu près 40 000 habitants donc c'est une petite ville etc on pourrait très bien faire fonctionner des villes comme ça d'ailleurs la plupart des communes suisses fonctionnent avec une assemblée populaire et puis ensuite il y a des niveaux supplémentaires où là ça doit fonctionner par délégation avec le système du référendum qu'on connait très bien en Suisse et qui permet de mettre un veto de corriger les décisions des parlements à tous les niveaux donc cette idée là parce que moi je vois bien quand même derrière soyons et mettons directement sur la table les points de divergence cette idée d'assemblée citoyenne qui gérerait mieux les problèmes que le parlement me fait penser quand même j'exagère un peu mais à peine à une idée de dépolitisation des enjeux et à la fin ce que cela signifie c'est que les questions écologiques ne sont pas des questions politiques ce serait des questions alors scientifiques des questions d'éthique des questions de survie d'humanité qui ne sont pas des questions politiques en effet je pense que la question écologique elle doit être posée de manière complètement différente elle doit être posée de manière totalement politique et en particulier sur l'explication de la cause principale des crises dans lesquelles nous nous trouvons qui est quand même due enfin on peut retourner le problème dans tous les sens à un mode de production économique particulier qui n'est pas n'importe lequel mais à partir du moment où on rappelle cela on repolitise complètement la question on la relie à toute une série d'autres choses vous l'avez dit tout à l'heure il y a des questions sociales il y a des questions d'inégalité économique il y a des questions de conditions de travail également qui sont liées à la question climatique à la question environnementale de manière plus générale qui sont évidemment politiques et qui sont des questions politiques et quand je dis questions politiques ça signifie qu'il y a des adversaires c'est à dire qu'on ne sera pas tous d'accord sur ces choses là et donc l'idée qu'en tirant au sort par exemple en élisant différemment des assemblées citoyennes on évacuerait la question politique ne s'envait plus des idées mais alors je pose peut-être la question en Suisse on a quelques modèles d'assemblées citoyennes on pourrait les appeler ainsi remarquables mais très institutionnels ne serait-ce que l'assemblée constituante dans un canton qui à un moment donné voit le jour pour faire l'exercice de la feuille blanche et se redonner une charte fondamentale pour son canton le valet est en train de faire l'exercice le canton de lève la feuille il y a quelques années le canton de lève la feuille il y a un certain temps aussi donc le modèle suisse on peut se taper sur le ventre parfois assez rarement mais parfois le modèle suisse comporte certains ferments d'une démocratie extrêmement riche et très vivante mais pour reprendre l'exemple français dont l'assemblée citoyenne est un peu un fiasco pour différentes raisons il y a une tendance semi-monarchique et assez catastrophique dans le régime français pour différentes raisons aussi et ce ferment démocratique que certains cherchent à cultiver en disant il faut redonner une aspiration citoyenne à des groupes de personnes qui n'ont pas accès au levier de pouvoir ça c'est une intuition extrêmement intéressante oui mais ça doit partir du niveau bien sûr du niveau local c'est pas une légitimation de Macron pour Macron par Macron et puis surtout en tirant au sort je sais plus combien ils étaient mais quelques centaines de personnes c'est pas de la participation citoyenne c'est aussi l'autre chose qu'il ne faut pas oublier sur le tirage au sort c'est que en tirant au sort il y a eu une initiative qui demandait de tirer au sort 200 personnes en Suisse la participation civique elle ne se fait pas parce qu'une fois dans sa vie on va peut-être être tiré au sort dans le parlement national il se fait au niveau local et il se fait dans des assemblées populaires citoyennes au niveau local donc je pense c'est un peu retourné prendre le problème par le mauvais bout et puis sur les questions il y a un problème en France évidemment d'indépendance du parlement par rapport au gouvernement ça c'est un problème qui est propre à la constitution française qui est un peu mal foutue on le sait bien mais par contre l'influence sur le parlement c'est quelque chose qui c'est un élément absolument central d'un processus démocratique c'est-à-dire que ce soit des manifestations quand on peut en faire que ce soit les blogs les articles etc l'action civique à l'extérieur du parlement jusqu'aux portes du parlement comme le disent les vieux traités sur la démocratie parlementaire c'est quelque chose d'absolument central si ça disparaît effectivement le parlement n'est plus oui mais dans la démocratie qui fonctionne par délégation il y a une telle accumulation de petits défauts de petits problèmes plus ou moins criants selon les états que ça provoque auprès de certaines personnes auprès d'une certaine forme de participation citoyenne une frustration terrible ne serait-ce en France par exemple qu'il n'y a pas de proportionnel ou très peu de proportionnel aux Etats-Unis ce qui me vient en tête c'est les conflits d'intérêt voilà alors exactement en Suisse parce qu'on a d'autres problèmes alors Sarah Nouni vous avez parfaitement raison sur le financement des partis sur les conflits d'intérêt parce qu'on peut être les parlementaires exactement on peut être la tête de la plus grande caisse fêtière des caisses maladie et puis se retrouver dans la commission de la santé etc peut-être vous dans un parlement communal vous êtes moins confronté à ça mais est-ce que vous ressentez aussi dans une volonté de casser les codes de désobéir en cassant les codes est-ce que vous ressentez aussi une frustration par rapport à l'état de la démocratie aujourd'hui est-ce qu'on peut dire c'est parce que la démocratie est malade ou en tout cas mérite très mieux qu'on voit se développer d'autres formes d'action ou d'engagement ce serait juste de le résumer ainsi oui c'est pas faux en fait je pense qu'effectivement en Suisse on a cette grande chance d'avoir ces débats tous ces outils qui sont mis à disposition maintenant en identifiant les défauts qu'on peut croiter du doigt bah typiquement voilà ces conflits d'intérêts énormes enfin qui sont imaginables comment on peut penser défendre le bien de la population et puis alors qu'on a des objectifs de réduction de CO2 et en même temps être dans le conseil d'administration d'une société patroulière enfin c'est voilà c'est complètement le président du premier parti de Suisse était aussi président de Swiss Oil oui voilà c'est ça c'est assez fou de savoir ça quand même c'est ça d'ailleurs ce qui me fait sourire c'est que ce même parti a parlé récemment un appel à la désobéissance civile oui pour le Covid ça m'a fait sourire oui oui bien sûr mais je pense qu'effectivement on a cette grande chance et on peut l'enrichir donc voilà avec cette plus forte participation et au delà du tirage au sort moi j'imagine même qu'on pourrait faire participer tout le monde donc ce serait vraiment une expérience à grande échelle de toutes les personnes qui veulent donc si elles ne veulent pas participer elles ne votent pas au final mais où il y a vraiment cette présentation scientifique comme on a dit c'est un peu le principe des assemblées italiennes où il y a on pose les bases on explique et après il y a ces délibérations et on discute à chaque année d'un grand thème voilà en 2021 on va prendre un bras de corps l'alimentation comment rendre l'alimentation notre système alimentaire résident et durable et pendant une année les personnes vont travailler ensemble et quand on arrive à une solution qui est adoptée à 80% ben là elle doit être prise en côte par le parlement et votée et puis voilà puis l'année suivante on passe au gros thème suivant donc je pense que dans cette démocratie on peut lui trouver plein de défauts et on peut les identifier et dire ben voilà ça ça va pas si on est élu on doit être suffisamment payé pour pouvoir en vivre et faire ça à 100% et pas avoir d'autres d'autres conflits d'intérêts et on doit justement pouvoir participer en tant que citoyen pour que on ait cet échange plus vaste d'idées parce qu'on a souvent néanmoins cette vision que les parlementaires à Berne restent quand même une élite de secteur tertiaire par quelques exceptions inaccessibles qui sont vraiment loin des problématiques et un point que je voulais soulever justement sur la discussion qu'on avait tout à l'heure c'est par rapport à cet état d'urgence aussi et au fait qu'il va mener aux actions ce que j'aimerais faire si on a l'occasion d'avoir ces associations des citoyennes c'est vraiment on a mis leur sens d'urgence parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont on est dans une situation grave mais il faut ensuite présenter quel est l'avenir désirable qu'on peut toutes et tous avoir donc où tous nos besoins soient remplis et nos besoins c'est pas le marketing de pour être heureux il faut prendre l'avion pour aller au Seychelles parce qu'on en a besoin etc ça c'est voilà c'est quelque chose qu'on nous vend depuis une année on ne peut plus mais voilà dès que sur Spakini on pourra partir etc non c'est pas ça et justement on nous tend souvent à l'épouvantail à les écolos juste nous faire revenir à l'âge de la pierre etc ou je ne sais pas quels arguments ben non c'est pas ça si je fais le parallèle avec le le Covid au début je connais même des personnes qui sont tellement attachées aux libertés individuelles qui disaient non mais la Chine a raison elle va boulonner les portes des gens pour pas qu'ils sortent de chez eux il faut qu'on fasse la bonne chose sinon parce qu'on était tellement dans cette peur extrême et là en fait donner le message voilà où on est voilà l'urgence c'est oui il faut qu'on réalise qu'on est dans une situation grave mais c'est pas être dans la peur c'est agir et créer ensemble un avenir qui permette à tous et tous de vivre dans les limites planétaires et pas dans les systèmes où on est comme maintenant à 4 ou 5 fois l'extraction qu'on devrait avoir et en même temps où chacun puisse s'épanouir et ça c'est tout à fait possible c'est laisser guider plutôt par l'espoir que par la peur ça je pense que c'est un point sur lequel on pourrait se mettre d'accord peut-être un dernier tour de table avant de conclure en refaisant le lien avec la crise Covid on va bientôt voter sur la loi Covid on va on l'espère tous sortir de cette année morose cet été cet automne qu'est-ce que vous gardez Sarah Nioni comme source d'inspiration ou d'inquiétude pour l'avenir suite à cette année évidemment en lien avec la discussion du jour les institutions est-ce que vous vous dites c'est la cata en gros on a raté l'exercice donc on va rater l'exercice la crise climatique est-ce que vous dites ah ben il y a peut-être quelques enseignements à tirer réfléchissons-y comme le suggérait Antoine Cholet prendre ce temps du bilan pour réfléchir à tête reposée pourquoi pas dégommer un ou deux conseillers fédéraux non mais ça c'est à voir mais qu'est-ce que vous en dites à l'heure du bilan de cette année Covid et en vue des crises déjà à l'oeuvre mais qui certainement vont s'accentuer ou se préciser en tous les cas dans les années et les décennies à venir alors il y a deux choses qui m'ont inquiétée qui m'inquiètent principalement on avait eu cette petite grève d'espoir petite graine d'espoir tout au début de la pandémie en disant ça va être vraiment le moment où tout le monde m'a réalisé qu'en fait c'est très bien de vivre comme on se de pause qu'on avait eu en fait de ralentir on avait vu les émissions baisser les ciels bleus à des endroits où on ne s'y attendait pas et puis finalement on a vu qu'on a très vite fait de rattraper tout le retard enfin voilà on a dépassé les émissions sur l'année finalement et donc donc voilà de dire que même avec cet exercice là même en ayant tout fermé pendant deux mois on n'a pas été capable de résoudre même 1% des problèmes qui ont créé cette crise donc typiquement de sortir le système de santé d'un système pour le profit comme il est maintenant enfin voilà de sortir ça même ça on n'a pas réussi à faire donc on n'a pas réussi à résoudre un seul des problèmes qui sont la cause de cette crise donc ça c'est quand même très inquiétant en fait d'avoir trouvé des solutions techniques comme certains essaient de le faire pour la crise climatique tout miser sur un vaccin sans se demander en amont quelles sont les causes et comment on va on va résoudre ça donc s'occuper de la perte de biodiversité de la perte d'habitat des animaux qui créent ces zoonoses traiter les problèmes sociaux donc voilà ça c'est assez inquiétant le deuxième point qui m'inquiète beaucoup c'est cette polarisation extrême de la société ce manque de dialogue en fait on a un peu deux camps qui se créent et voilà je sens un manque de débat et de discussion assez par rapport à la crise Covid vous dites par rapport aux mesures et à l'adhésion aux mesures c'est ça tout est très polarisé en fait c'est vraiment un con juste un con faux ça me perturbe beaucoup et en même temps on s'y en croit un peu au symbole comme ça on avait cette année 2020 historique et je pense que c'est vraiment le début d'une décennie de changements changements qui vont certains nous plaire d'autres pas trop mais je pense que voilà là on avait 2019 par vous l'avez mentionné cette année avec un problème historique on peut y croire ou non que c'était un peu le déclencheur d'autres choses qui sont venues après historique historique au niveau des mobilisations et après on a eu cette année-là d'un peu de pause réflexion enfin des choses incroyables qui sont passées et là j'ai l'impression qu'on va vers une décennie de grands changements donc ça ça me donne espoir et je me réjouis aussi justement de la rétrospective de voir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché et puis comment on peut faire mieux parce que malheureusement on sait que ça va pas être la première ni la dernière et j'avais écrit une opinion dans le temps où je disais que c'est une maladie qui est un virus qui est ni très contagieux ni très mortel et je sais que j'avais eu quelques réactions en disant comment vous pouvez dire ça bah oui on n'est pas à un niveau de létalité d'ébola ou qui touche tout le monde indistinctement là on a quand même des cas de comorbidités assez présents et ni une contagiosité comme la rougeole où chaque personne on se met à vente donc c'est vrai qu'on est dans un virus entre guillemets assez gentil et on voit les conséquences que ça peut avoir donc on sait que si on n'agit pas on en aura d'autres et malheureusement peut-être pire donc j'espère vraiment qu'on pourra tirer les leçons et agir surtout sur les symptômes merci je crois que c'est une bonne synthèse donc combattre les causes travailler sur les causes et non pas s'acharner sur les symptômes garder de l'espoir mais se préparer au changement c'est peut-être comme ça qu'on pourrait résumer votre réflexion merci beaucoup et vous Antoine Chelet qu'est-ce que vous prenez dans votre besace de politologue après cette année de crise qu'on espère bientôt terminer alors évidemment il y a beaucoup de sujets de raison d'être pessimiste après cette année on le voit aussi autour de nous maintenant je pense qu'il y a aussi quelques sujets d'optimisme à avoir en particulier parce que je pense que la crise du Covid a montré a révélé de manière extrêmement claire certaines choses qui me semblent fondamentales et qui étaient peut-être un peu disons inaperçues ou passaient au second plan depuis quelques années ou quelques décennies la première chose quand même je le rappelle toujours c'est que on a compris très concrètement ce que signifiait le manque de liberté de l'autre côté du monde c'est-à-dire en Chine à Wuhan ça provoque une pandémie qui nous a mis dans la merde absolument tout le monde enfin 8 milliards à 7 ou 8 milliards de personnes pendant plus d'une année si les médecins à Wuhan qui en vivaient dans une société raisonnablement libre raisonnablement libérale ils auraient alerté beaucoup plus vite les mesures ont été prises etc. c'est uniquement le fait que la Chine est un pays totalitaire qui a permis à cette pandémie de se propager dans le monde entier donc ça c'est quand même un problème le deuxième point aussi c'est que l'on a compris ça paraît un peu c'est de la sociologie de première année disons mais on a compris qu'on faisait partie d'une société c'est-à-dire qu'on était liés les uns aux autres de manière absolument inséparable et que notre existence parce que c'est bien de ça qui s'est agi au départ enfin dans les premières semaines dépendait du fait qu'on avait une caissière dans le supermarché auquel on allait faire ces achats qu'on dépendait du fait que des personnes malgré la pandémie continuaient de travailler dans alors ça peut être des entreprises ou des centrales électriques dans le système d'adduction d'eau etc. enfin tout tous ces services dont on a absolument besoin qui je le répète quand même je le rappelle alors c'est pas le cas des grands distributeurs et des supermarchés mais dans les autres pour les autres exemples sont des services publics c'est donc quelque chose d'absolument central ça nous a aussi fait prendre conscience qu'il y avait des choses qui nous semblaient faire partie de l'économie privée qui en fait sont des services publics alors j'ai parlé de la distribution alimentaire mais c'est le cas aussi je sais pas de l'accès à internet l'accès à internet tout le monde en a eu besoin pour travailler et bien ça devrait être un service public assuré publiquement gratuitement ou presque et démocratiquement et démocratiquement exactement donc ça c'est un point tout de même qui m'a enfin qui a vraiment été révélé dans les premières semaines c'était très clair on sentait concrètement qu'on dépendait de toute une série de personnes et ultimement de l'ensemble de la société ça allait de la caissière aux ambulanciers aux médecins etc. et à d'autres personnes ça ça me semble être quelque chose quelque chose d'important et puis la troisième chose que j'aimerais dire c'est qu'on a vu que pendant une période de crise et de crise qui sont assez extrêmes l'année passée la société ne s'effondre pas et ça ce que je pense c'est un j'ai en tête justement les effondristes ou les collapsologues c'est je crois une une leçon qui est extrêmement importante c'est que les sociétés sont résilientes elles peuvent s'adapter elles peuvent se transformer elles peuvent changer des pratiques assez rapidement et d'une manière assez étonnante assez étonnante moi j'ai été tout à fait frappé la rapidité de certaines de certaines transformations certaines vont dans le bon sens de certaines certaines non c'est à dire on est tout à fait d'accord mais la rapidité de ces transformations et de cette adaptation m'a frappé et ça montre aussi par rapport aux problèmes environnementaux qu'il y a des transformations possibles et rapides et même étonnamment rapides par moment donc je pense qu'il faut garder plutôt une vision optimiste et en sachant aussi c'est une phrase que je répète souvent aux étudiants c'est une phrase de Max Weber la politique c'est de planter des clous dans des planches très très dures il faut taper fort il faut taper longtemps il faut être persévérant et ça prend souvent beaucoup beaucoup de temps et il faut continuer en plus dans la même direction parce que sinon évidemment le clou finit par se tordre donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut garder et garder en tête il n'y a pas de réforme rédemptrice il n'y a pas de moment où tout à coup en quelques semaines ou quelques mois on arriverait à complètement transformer la société pour aller dans le bon sens il faut aussi de la persévérance la société peut se transformer rapidement mais il faut de la persévérance pour les faire arriver ou approcher un horizon qui nous semble le voir merci Antoine Chelet une belle synthèse aussi résilience persévérance capacité et nécessité de faire société donc de de se retrouver ensemble autour d'un destin commun et de s'accorder sur le fait qu'on doit trouver des solutions communes et ça c'est un postule éminemment politique c'est à dire que c'est la cité au coeur de notre vie en société et puis ce petit rappel avec un petit coup de griffe pour les chinois de l'importance des libertés c'est pas les hongkongais qui nous diront le contraire en cette période en cette période troublée un immense merci à vous deux pour cet échange qui ouvre donc notre série de discussions tumulte post-corona et manifeste 2020 je termine en vous montrant les deux les deux bouquins dont il est question enfin dont on parle ou qu'on cherche à faire vivre le premier tumulte post-corona oh là là je perds des vivants donc dans lequel dans lequel Sarah Antoine et celui qui vous parle ont proposé quelques réflexions les crises ont sorti et bifurqué plusieurs chapitres on a parlé des institutions il est question du climat il est question du lien social il est question de la science il est question de la santé il est question de la culture des textes très variés d'une grande richesse et qui stimuleront à n'en pas douter vos réflexions et puis dans le même esprit avec une touche un peu plus militante un peu plus déclarative peut-être un peu moins télo peut-être un peu plus un peu plus facile d'accès pour lire sur un coin de table tout aussi percutant le manifeste 2020 de Michel Bulaire et de Nago Imbert certains auteurs certaines autrices ont d'ailleurs commis l'affront de rédiger un papier dans les deux livres on leur pardonne vu la qualité des réflexions proposées voilà donc disponible aux éditions d'en bas avec cette sortie de crise qui s'annonce ça fait des lectures stimulantes pour la réflexion merci encore merci et bonne fin de soirée vivement la sortie de crise merci 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 C'est parti !